Bonjour tout le monde, bienvenue au cours de cardio sur vélo, vélo-cycle. Mon nom est Marie-Christine, je vais vous guider à travers les 45 prochaines minutes. On va faire différents intervalles ensemble. Êtes-vous prêts? Pour débuter, on va mettre notre résistance entre 10 et 14. C'est ce qu'on appelle notre résistance de base. Les mains sont en position 2 sur le guidon. Épaules éloignées des oreilles, légères flexions au niveau des coudes, genoux alignés avec les orteils et on est assis complètement à l'arrière de la selle du vélo. On roule à 85 rpm pour commencer. On réveille nos chambres tranquillement. On va accélérer légèrement pour atteindre 95 rpm. J'espère que vous êtes en forme. 45 minutes de travail nous attendent. On est toujours à 95. On prend le temps de bien s'installer sur le vélo. S'assurer qu'on est solide. S'assurer d'avoir une bonne résistance de base également. Ce qui nous permet d'être solide et fluide. Et là, on va réveiller nos cuisses juste un peu. En ajoutant simplement un à la résistance de base. On roule maintenant à 100 rpm. On devrait sentir un peu plus d'engagement dans les cuisses. On accélère maintenant à 105 rpm. Donc, on est entre 11 et 15 pour la résistance pour le moment. On va relâcher. On revient à notre résistance de base et à notre vitesse de base. 85. On respire. On va aller travailler une montée. On va continuer à se réveiller ensemble, à se préparer à l'effort. Résistance. 16 à 20. Et on s'en va. Debout. Maintenant. Position 3 avec les mains. On veut le poids dans le bas du corps. Les fesses au-dessus du bout de la selle du vélo. Abdos bien engagés. Ici, les fesses devraient toucher au bout de la selle du vélo. Léger transfert de poids. Gorge droite. On respire à travers la montée. Et on se rassoit. On revient à notre résistance de base. 10 à 14. On roule à 85. On prend le temps de récupérer. Accélère à 95 si possible. Et accélère à 100. 100 RPM. On va aller faire une autre montée. à partir de maintenant. 16 à 20. Debout. Position 3. On pense à bien engager les abdominaux ici. Ça va nous permettre d'être solide dans notre montée. Et on va se rasseoir. On revient à la résistance de base. On revient à 85. Dernier effort pour l'échauffement. Ça s'en vient. Une séquence. Pas loin d'un sprint. 110 RPM. Toujours résistance de base. Allez, on va chercher de la vitesse. On va chercher la chaleur dans nos cuisses. On tient la vitesse toujours à 110. Quelques secondes encore. On y est presque. Et on va ralentir. 85. Doucement. On récupère. On prend le temps de respirer. L'échauffement est terminé. Prochaine track. Course contre la monte, gang. Donc, pour la résistance, on va ajouter 2 ou 3 de plus que notre base. Donc, on va se retrouver entre 12 et 17. Mais pas tout de suite. À mon signal. Pour l'instant, on regarde la résistance de base. On roule à 85. Donc, course contre la monte, qu'on va y être? On va rouler environ à 95. 2 ou 3 de plus que notre résistance de base. Pendant 1 minute 15 à chaque fois. C'est parti, gang. Ajoute la résistance. 95. Et là, on choisit une résistance qui fait en sorte que ça devrait être difficile de maintenir la vitesse. Et tout ce qu'on a à faire, c'est de continuer à rouler. Avec la résistance qu'on a choisie, les cuisses devraient être impliquées. Le cœur aussi, comme toujours, dans nos cours de vélo-cycle. On travaille notre endurance ici. Également, gang. Let's go. On tient, on tient. Pousse, tire. Pousse, tire. Allez, allez. Si on voit qu'on ralentit trop, on peut enlever un peu de résistance pour rester à 95. Pause. OK. Réviens avec la résistance de base. On roule sans effort ici. Doucement, on récupère. On en profite. On en a besoin. Parce que, on repart ça. Ajoute la résistance de 12 à 17. 95. On est reparti. On devrait se sentir engagé. Il y a un travail musculaire, un travail cardio, tout ça combiné. pousse, tire, pousse, tire. On n'oublie pas de respirer la façon la plus constante possible à travers toutes les séquences d'efforts qu'on va vivre aujourd'hui. encore, encore. On ne lâche pas, regarde, on reste ensemble. Encore un peu. Regardez votre vitesse. Est-ce qu'on est toujours dans la cible? C'est l'heure de la pause. Allez, on relâche la résistance et on respire. C'est pas long, hein? Vous le savez, maintenant. On a une autre séquence à faire. On remet la résistance et on part. 95. 12 à 17. Si vous ne sentez pas la brûlure dans les cuisses dont je vous parle, qu'est-ce qu'on fait? On met plus de résistance. C'est le temps de vérifier la vitesse. Est-ce qu'on est toujours au bon endroit? Est-ce qu'on a besoin de pousser un peu plus pour y arriver? Oui. Allez, allez. Un dernier coup de cœur pour notre deuxième chanson d'effort. Encore un peu. Allez, juste un peu pour voir. On relâche. On revient doucement à la résistance de base. On roule doucement. Près de 85. Résistance 10 à 14. Beau travail. Prochaine toune. On va travailler en sprint. On va amener un peu de vitesse dans nos jambes. On va avoir quatre séquences de sprint. roulons à 105. Dès que possible, 10 à 14. Première séquence où on amène un peu de vitesse juste pour nous préparer à ce qui s'en vient. OK. Réalentis. ... ... ... OK. Ralentis à 85. Il y a un premier sprint qui s'en vient. 30 secondes à 120. Dans notre résistance de base où on peut ajouter un de plus à la résistance. On y va? C'est parti. 120. 30 secondes ici. Position 2. Vous incliné. Course contre la montre. Allez, on garde la vitesse du mieux qu'on peut. Let's go! Allez, allez, on fonce, gang. ... ... ... ... On relâche doucement. Respect. 80. Peut-être 85. ... On a un autre sprint qui s'en vient. 30 secondes. Celui-là aussi. Prends le temps de récupérer. ... ... On y va? ... Et c'est parti. 120. Allez, on devrait être dans un effort soutenu ici. Si ce n'est pas le cas, on ajoute juste un peu de résistance pour aller trouver ce qu'on cherche. ... ... Allez, allez! ... Relâche. Repos. On respire. On retourne à 85. Si ce n'était pas déjà le cas. ... ... Et on garde la vitesse. Prochain sprint. Il va être deux fois plus court. On l'aime celui-là. 15 secondes seulement. On y va? Pas tout de suite. Pour l'instant, roule à 95. Juste pour se rapprocher de l'effort. Et on y va pour 15 secondes d'explosion. Maintenant, 120. Allez! C'est 15 secondes seulement, donc on y va au maximum. On relâche, on ralentit. On récupère. Il va nous rester un dernier sprint de 30 secondes. Allez! C'est normal d'être essoufflé. C'est normal d'avoir chaud. C'est ça, le vélo-cycle. On y va? 30 secondes! Let's go! 120. Quatrième et dernier sprint. Du mieux qu'on peut, on garde la vitesse. Si ça ne va plus du tout, on peut ralentir un peu aussi. Mais on fait toujours du mieux qu'on peut. Relâche. Roule à 85. On récupère. au travail. On est passé à travers notre séquence de sprint. Prochaine track. On va travailler des montées assises et des descentes. donc on reste assis en tout temps. Mais on va jouer avec la résistance et la vitesse. 85, 10 à 14 pour le moment. Et à mon signal, on va ajouter environ 4 à notre résistance de base. Et on va le pousser à notre maximum. Ça s'en vient? Ajoute. 4. Allez. Donc, tu es de 14 à 18 pour la résistance. On roule environ à 75, 80 si possible. Pousse, tire, pousse, tire. Et là, tout de suite, tes cuisses devraient être engagées au maximum. Abdos bien solides. go, go, pousse, tire. Beau travail musculaire ici. Travail de puissance. Et là, tout ce qu'on a monté, on veut le descendre. Résistance de base, 110. Descends. Allez. On change de focus. Allez, allez. On garde la vitesse. Prochaine étape. On va remonter. Remets la résistance. Plus 4. Go. Pousse, tire, pousse, tire. Pose dans les pédales, pied parallèle au sol. Les cuisses sont en feu. Si vous ne savez pas de quoi je parle, vous savez ce que vous avez à faire. On ajoute la résistance. Allez, allez. 75, peut-être même 80. OK, on relâche. Résistance de base, la seule pause de la traque, c'est maintenant. 80, 85. On va retourner en vitesse. on fait une courte pause. OK. Accès à l'arbre 110. Dès que possible. Let's go. Résistance entre 10 et 14, on est toujours en résistance de base. On tient. Et on n'oublie pas de respirer. On retrouve la résistance, on entend la musique, ça s'en vient. Ajoute 4. Allez. Pousse, tire, pousse, tire. On reste dans l'effort. Malgré tout. On reste engagé. La pause s'en vient. Allez, jusqu'au bout. On y est presque. Quelques secondes encore. Et on relâche. Reviens à la résistance de base. pour le travail. Roule à 85. Dès que possible. On maintient. Au travail. Si ça va bien, on peut accélérer un peu. Peut-être revenir à 100. 95, 100, 10 à 14. Prochaine track. Montez. Montez debout cette fois-ci. Plusieurs séquences. Et la première, c'est la plus longue. graphique. Donc, on roule à 95, 100. On s'en va monter. Résistance 16 à 20. Gang. On monte. 65. les mains en position 3 le poids dans le bas du corps à l'arrière peste au-dessus de la selle du vélo et là, on monte pour rien de moins qu'une minute 45 on s'assure de sentir un engagement dans les cuisses si ce n'est pas le cas on ajoute la résistance si on a envie d'aller beaucoup plus vite que 65 encore là on ajoute la résistance allez, allez on continue à monter on teste notre endurance ici on essaie de rester solide malgré tout même si on est fatigué au travail, ne lâchez pas léger transfert de poids gauche-droite ce n'est pas fini oh non on monte let's go respirez on relâche on a mérité une petite pause résistance de base 80 85 on respire on relâche les épaules relâche les coudes on retourne en montée gang 16 à 20 toujours 65 c'est ce qu'on vise comme vitesse allez, allez on utilise la force du bas du corps ici pour monter jusqu'au sommet let's go on reste ensemble on relâche résistance de base on respire on récupère 80 85 pour la récupération active il va en rester une séquence de montée et on y va tout de suite let's go on a envie de prolonger la pause mais non on ne le fait pas gang on monte ensemble 65 dernière séquence de montée ici allez, allez une bonne résistance dans nos cuisses on en met plus que pas assez allez juste encore un peu on y est on se rassaut on se rassaut au travail on revient à la résistance de base et là on travaille beaucoup l'endurance pour la prochaine avec un faux plat donc résistance de base 10 à 14 et on va rouler à 80 85 et là ce que je veux c'est qu'on essaie de garder la même vitesse tout au long de la traque je sais que ça va être difficile parce qu'on va augmenter la résistance progressivement c'est sûr que ça va ralentir un peu si on se rend compte que ça ralentit trop et qu'on devient saccadé on va terminer en montée debout ok donc on ajoute 1 à notre résistance de base et on garde la vitesse 85 RPM on va garder la respiration constante et là on focus pour garder l'effort tout au long de la traque on ajoute un autre on est rendu à 2 de plus que la résistance de base déjà on se sent plus engagé on sent le travail qui s'installe allez on pousse on tire un autre let's go on est rendu à 3 de plus que la base oh travail musculaire qui s'installe allez 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 on lâche pas et on essaie de rester on essaie de rester fluide malgré la résistance qui est bien installée un autre et là on dit ici si tu sens que c'est trop saccadé va debout ok et reprends une montée sinon reste assis approche-toi à 85 du mieux que tu peux c'est normal de ne plus y être mais on s'en approche le plus possible let's go push tire on ajoute un autre ça devrait être très lourd dans les jambes on prend l'option qui nous convient assis ou debout allez 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 l'endurance ça se passe beaucoup dans notre tête gang on se concentre pour y arriver debout peut-être on ajoute un autre si tout va bien assis reste assis un autre allez on l'essaie ok oh je sais que c'est pas passé le gang on est presque arrivé on lâche pas reste dans l'effort jusqu'au bout dernier coup de coeur et on relâche beau travail on se rassoit plus que deux tracks d'effort ok on reprend la résistance de base la position de base on roule à 85 on va aller travailler en saut ici donc à mon signal on va mettre la même résistance que ce qu'on met dans nos sprints debout donc de 15 à 19 pour l'instant on est en résistance de base on roule à 85 peut-être 90 récupération active donc on va se préparer quand je vais dire hop on se lève et on explose dans nos sprints on ralentit ça va se passer assez vite on met la résistance 15 à 19 et hop et down ralentit explose genou et down hop down allez à peu près 85 en haut et relâche en bas hop et down hop down let's go explose et down hop et down encore encore hop genou on attaque down hop down explose down hop down on reste assis résistance de base doucement on relâche on fait juste pédaler doucement ici jamais en bas de la résistance de base 17 à 14 donc on va y retourner deux fois plutôt qu'une on y va résistance 15 à 19 let's go hop et down explose accélère et down ralentit hop down explose et down allez allez hop down hop lève-toi avec la force de tes jambes et down et non en tirant avec tes bras hop down hop down allez allez explose down on reste assis résistance de base doucement on ralentit on récupère on roule à 80 85 peut-être 95 peut-être 95 on y retourne gang ok 15 19 hop et down explose et down allez allez genou et down hop down allez hop down on n'oublie pas de respirer hop down allez je sais que c'est pas facile on reste ensemble malgré tout down hop down prends une petite pause ici résistance de base très courte pause on y retourne déjà 15 19 let's go et down hop down explose et down allez hop on est presque au bout hop down l'intensité est au max gang on lâche pas ça hop down hop down allez allez explose et down hop hop down on y va c'est presque fini down dernière fois ensemble hop down et reste assis oh résistance de base on prend le temps de respirer ici on veut récupérer pour la dernière traque d'effort pour aujourd'hui roule à 85 résistance de base 10-14 prochaine traque et la dernière sprint et sprint debout ça va s'enchaîner tout ça roule à 85 on se replace sur le vélo on relâche on relâche en 5 gang et on garde la vitesse let's go 105 dernière traque d'effort c'est la dernière chance de tout donner pour notre cours de vélo c'est plus aujourd'hui toujours 105 et là l'intensité s'en vient on va faire sprint assis suivi de sprint debout sprint assis 120 go allez allez on attaque ça on lâche pas transition sprint debout 15-19 et go position 3 75 peut-être 80 go 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 allez on attaque ça on lâche pas et là j'ai une belle surprise pour vous gardez votre résistance on se rassaut avec elle pouce t'sais oh ça les gens n'aiment pas ça on lâche pas roule près de 70 relâche résistance de base doucement 85 dès que possible sprint ah 120 let's go rappelez-vous c'est la dernière tourne on s'en va debout 15-19 go 75 80 peut-être allez on attaque ça genou go 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 on lâche pas gang on se rappelle on se rappelle ce qu'on fait là il y a la résistance on se rassoit il faut se tire go 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 allez reste fluide malgré tout relâche résistance de base repos 80 85 95 95 peut-être sprint maintenant si on est prêt 120 retour sprint debout 15-19 let's go et savez-vous quoi c'est le dernier effort du cours restez avec moi gang allez allez on y est presque dernier coup de coeur gang est-ce qu'on continue encore un peu ah oui allez ok là on relâche on se rassoit on revient à la résistance de base on aurait même le droit de descendre un peu et tout ce qu'on fait ici c'est pédaler doucement on peut relâcher rouler les épaules vers l'arrière étirer les bras derrière et on se replace doucement pour rouler en plein contrôle sans effort c'était notre 45 minutes de vélo cycle j'espère que vous avez du plaisir à bientôt si vous désirez poursuivre votre entraînement nous vous proposons la vidéo qui s'affiche juste ici pour vous entraîner en direct dans nos gyms cliquez sur le lien dans la description et devenez membre dès maintenant on se déroule en direct dans nos gyms 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 Merci.